De longs remparts, l'imposante Porte de Berne ou encore le célèbre Nid del Rorey. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous nous rendons à Mora. Dans ce nouvel Uniflash Outside, Fabio, Arige et moi partons à la découverte de cette ville fondée en 1170, ville marquée par une importante histoire et très riche en tradition. C'est parti ! En tout premier lieu, nous avons fait escale à la Porte de Berne et avons eu l'opportunité de faire la rencontre de Béat Martaler, le sonneur de cloche. Vous pouvez m'expliquer quels sont ces deux câbles ? Les câbles, ça c'est pour l'heure, celle-là elle est pour les quart d'heure. Quand en bas ça tire, alors ça va là, jusqu'en haut vers la cloche. Alors est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer un peu plus la mécanique de l'horloge et comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors elle a trois points. La première c'est la contre-poids, la montre elle marche. La deuxième c'est les heures et puis la troisième c'est les quarts d'heure. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Maintenant je propose qu'on passe à la suite, donc on va maintenant se diriger en direction des remparts. Les remparts de Mora sont l'une des fortifications les mieux conservées de Suisse. Ils ont été construits en 1238 puis agrandis en plusieurs étapes. Ces remparts ont aidé à défendre la ville contre les bourguignons lors de la bataille de Mora en 1476. Le Nid de la Roueret a été créé par M. Ebersold, fondateur également de la boulangerie du même nom. Cette pâtisserie serait en fait une adaptation du fameux gâteau du ville. La recette serait plus crémeuse et plus légère. En tout cas je me réjouis d'en goûter. Voilà, alors je me suis acheté un petit gâteau. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver un spot sympa pour le déguster. Et pour finir notre petite expédition en beauté, quoi de mieux qu'une ville au bord du lac de Mora pour profiter des derniers rayons de soleil. C'est devant la Gelateria Emilia que s'achève une découverte des recoins de la ville de Mora. De la Porte de Berne jusqu'au lac de Mora, j'espère que vous aurez pu en apprendre davantage sur ce lieu plein de charme et que ça vous aura donné envie de vous y promener tant qu'il fait encore beau. Sur ce, moi je vais poursuivre ma dégustation avec une petite glace. A la semaine prochaine ! Une adaptation du gâteau du ville. Sa recette serait plus... Pourquoi je regarde en bas ? De la Porte de Berne jusqu'au... J'ai des chiffres dans ma bouche ! Voilà l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...